Rapport numéro 8, les subventions de fonctionnement, aversées au titre de l'année 2016. Monsieur Perroton. Les associations font partie intégrante de la vie chambérienne et agissent dans de nombreux secteurs de la vie, local, sport, culture, cohésion sociale, prévention, sécurité, etc. Aussi, pour soutenir la réaction, une enveloppe de subvention ou aide directe est prévue dans le budget primitif 2016. La répartition de ces aides reflète les objectifs prioritaires du Conseil municipal. En 2016, les aides financières au secteur associatif représenteront 7 144 394 euros. Ces aides sont complétées par des aides indirectes, qui sont des mises à disposition de moyens matériels ou humains. Ces mises à disposition pour information ont été chiffrées à 4 180 715 euros pour l'année 2015. La Ville continue de soutenir les associations en assurant le fonctionnement de la maison des associations et en proposant un accompagnement, formation, communication, aide au projet. En 2015, 410 associations ont bénéficié des services de ce bâtiment et de ses moyens humains pour un total de 7 800 réservations de salles. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal autorise le maire ou son représentant à procéder au versement des subventions accordées à chacune des associations, dont vous avez la liste ci-après. Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenant avec les associations, conventions obligatoires dès lors que la subvention annuelle dépasse 23 000 euros. Approuve le versement des subventions suivantes pour les coopératives scolaires de chaque école publique, conformément au tableau joint en annexe, avec, pour les écoles élémentaires, 200 euros par école, ainsi qu'un forfait de 65 euros par classe. Pour les écoles maternelles, 140 euros par école, ainsi qu'un forfait de 64 euros par classe. dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif pour 2016. Y a-t-il des questions ? M. Fajot. Non, ce ne sont pas des questions, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien, on a pu l'évoquer tout à l'heure, les enjeux. C'est quand même, si on regarde, puisque vous aimez bien faire du cumulé, c'est quand même moins de 2 708 890 euros sur les deux ans. Parce que c'est vrai que, je comprends, votre communication va être là aussi, dire, voilà, bon, en 2016, on vous a quasiment épargné, je n'ai pas le détail, association par association, mais il y a un léger plus, on l'a vu dans la présentation du BP, mais le chiffre, quand même, que doivent retenir, à mon avis, les associations, c'est quand même moins de 2,7 millions sur les deux exercices. Voilà, c'était juste une précision pour que ça soit beaucoup plus clair pour les uns et pour les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça touche trois secteurs, quand même, qui paraissent importants, justement, dans ce qu'il faudrait augmenter, d'ailleurs, pour le vivre ensemble, c'est le sport, moins 706 650, la culture, moins 686 000, ce qui n'est pas rien, et la cohésion sociale, donc qui regroupe les secteurs enfance et jeunesse, moins 587 644 euros, pour être très précis. Voilà, ce qui montre aussi les priorités, vos priorités, là, il n'y a pas trop de commentaires à faire, enfin, à mon avis. En tout cas, je n'en ferai pas. Merci. D'autres remarques ? M. Dupacieux. Oui, vous louez à juste titre le dynamisme de la vie associative locale sur les questions de développement durable. Or, c'est le seul secteur qui a subi une baisse de 50% de ses subventions, alors que la moyenne sur les associations, c'est 20%. Donc, voilà, là aussi, il y a encore une contradiction, et Dieu sait que les enjeux en termes de protection de la planète sont effectivement primordiaux, ça n'a pas l'air d'être, effectivement, votre choix. Vous avez raison, M. Dupacieux. C'est sans doute pour ça que vous avez échappé les travaux de remise en état de la centrale photovoltaïque des Monts, qui était en rade depuis un certain nombre de temps. Bon. Ben oui. Ben oui, enfin, oui. Ben oui, enfin. Enfin, effectivement. Ben oui, enfin. Pour un premier constat, il y a un certain nombre d'associations, de compagnies, d'ensemble qui disparaissent des tableaux. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas demandé... Non, on ne va pas faire le détail ce soir, ce n'est plus le moment, on ne va pas encore prolonger le débat jusqu'à point d'heure. Je le signale simplement au passage. Bon, on aurait aimé pouvoir, justement, et la commission me semble être le lieu idéal pour parler de ces problèmes sans importuner tout le monde. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même des questions qui se posent. On s'aperçoit que, par exemple, les Amis de la Sainte-Chapelle, on voit leur subvention baisser de moitié, alors que les grands interprètes, eux, leur subvention ne bouge pas, alors que leur contribution à la vie musicale chambérienne me paraissent tout à fait comparables et de même niveau. J'ai quand même une question à poser qui m'inquiète un petit peu, c'est la subvention à la MJC. D'abord, pour savoir combien vous allez verser la MJC, cette année, c'est un peu le jeu de pistes dans le budget, parce qu'il faut trouver des sommes dans différents endroits, faire un total. Alors, si j'ai bien su faire les additions et si j'ai tout repéré, je constate qu'il y a quand même une nouvelle baisse de la subvention à la MJC, puisque l'année dernière, elle était de 404 000 euros et elle passe à 372 000 ou 73 000 cette année. Donc, est-ce que c'est une volonté d'étrangler la MJC un peu plus ou est-ce qu'il y a une autre intention derrière ? C'est quand même une institution chambérienne qui me paraît importante en matière d'éducation populaire, qui est en train de se redresser et, bon, je suis quand même étonné, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'associations ou d'ensembles qui ont disparu des écrans radars, donc ça a dû permettre une économie sur le budget et qu'on continue à baisser la subvention de la MJC. Et puis, je voulais quand même juste faire une toute petite remarque à M. Perroton. Je ne vous fais pas dire ce que vous n'avez pas dit, mais moi je pense, quand au cours de ce conseil, au déroulement des conseils municipaux, je pense toujours aux chambériens qui écoutent ou qui regardent sur leur ordinateur le déroulement ou qui le regardent le lendemain. Quand on regardait votre tableau tout à l'heure, on avait l'impression que la ville avait... Mais si on n'est pas un virtuose de la lecture des budgets, on avait l'impression d'un plus 50 000 euros pour la MJC. Les chiffres que je viens de donner montrent que ce n'est pas du tout le cas. Non mais vous n'avez pas dit que la ville avait augmenté, je le redis. Mais je m'interroge toujours sur ce que les spectateurs devant leur écran ou les citoyens devant leur écran, plus exactement, comprennent de ce qui est dit. Je ne veux pas revenir sur la polémique lamentable de M. Chassot sur nos indemnités, mais suite à sa première intervention à laquelle j'avais réagi, j'ai interrogé des chambériens qui avaient regardé les débats sur leur écran. C'est bien ce qu'ils avaient compris, qu'on s'était mis dans la poche 100 000 euros chaque année pendant le déroulement du budget. M. Chassot dit clairement, non non mais, dit clairement une fois pour toutes que chaque année dans le budget, le poste de dépense était sous-estimé, sous-évalué. Mais on fonctionne sur des insinuations, des approximations qui se transforment ensuite en insinuations et qui se transforment en désinformations. Donc je demande simplement, comme je l'ai demandé pour d'autres choses tout à l'heure, qu'une grande attention soit portée à ce type de propos, parce que nos concitoyens, de moins en moins d'ailleurs, semble-t-il, d'après les chiffres qu'on peut constater, quand même utilisent, et c'est un véritable outil de démocratisation, et je vous en donne acte, je crois que c'est une avancée sur le point de la démocratie. Encore faut-il que les données exactes soient avancées et que les débats qui sont souhaités, souhaitables, puissent effectivement avoir lieu. Merci, je vais donner la parole à Alexandra Thurnard pour vous répondre. Ma réponse, elle sera assez courte. Effectivement, s'il y a des associations qui disparaissent des écrans, c'est parce que parfois elles ne font pas de demande. Effectivement, vous avez dû connaître ça à ma place à une époque. Pourquoi certaines diminuent et d'autres pas ? Je pense que c'est la même application qu'on avait fait l'année dernière. Certaines ont parfois des fonds de roulement un peu plus importants que d'autres, et il est parfois difficile de supprimer ou grandement diminuer une subvention quand l'association n'a pas de quoi voir venir, alors que certaines autres ont parfois un peu plus... Je ne parle pas forcément d'associations en particulier, mais certaines ont parfois un an de fonctionnement devant elles, et il semble légitime qu'elles puissent utiliser leurs réserves avant même d'obtenir une subvention, sauf exception quand elles ont un projet qu'on essaye de porter, et vous l'avez fait également, sur plusieurs années, et je pense plus particulièrement à la Société de préservation du matériel ferroviaire, qui fait effectivement un petit cumul chaque année pour réussir à rénover le wagon cinéma. La PMFS, merci. Pour ce qui est de la MJC, je pense qu'on fera une réponse à deux voix avec ma collègue. Nous, on a attribué du côté de la culture 114 000 euros pour la programmation culturelle. L'année dernière, les difficultés avaient fait qu'aucune programmation vraiment structurée n'avait eu lieu, si ce n'est une programmation imaginée par les administrateurs, qui étaient tout à leur honneur, puisqu'ils n'étaient pas des professionnels de la programmation. Cette année, la programmatrice, la médiatrice culturelle en charge de l'animation a fait une vraie proposition artistique, une vraie programmation sur cette année, qui mériterait d'être mieux communiquée, puisqu'elle ne rencontre pas le succès qu'elle devrait avoir, cette programmation. Et donc, dans la lignée des propositions qui nous ont été faites, c'est l'estimation que nous avons attribuée en lien avec le côté jeunesse-cohésion sociale, de manière à ce que nos subventions soient complémentaires. Salut Colin Coquille, pour compléter, puis après je vais en parler à Mme Leclerc. Merci. Pour compléter, donc, sur le service jeunesse de la MJC, il nous a été fait des demandes de subventions en octobre, qui n'étaient pas suffisantes pour nous permettre d'attribuer une subvention aussi importante que l'année dernière. Cela dit, nous travaillons actuellement entre le service de la ville et la direction de la MJC à établir des conventions d'objectifs qui seront en partenariat entre la ville, qui vont nous permettre de faire une meilleure proposition éventuellement et de pouvoir subventionner pour l'année 2016 un peu plus que ce qui nous avait été proposé en fin 2015. Donc, nous avons une réserve, effectivement, qui nous permettra de subventionner un poste fonds GEP, dans la mesure où il y a une programmation, un projet qui sera en adéquation avec ce que nous attendons. Voilà. Mais nous sommes également dans une grande attention à propos de la MJC. Je vous le confirme, nous aussi, nous sommes très à l'écoute de leurs propositions pour le service jeunesse à destination, donc, des jeunes du secteur. Une petite remarque. Vous parlez de la demande de subvention. Bon, que la subvention accordée soit inférieure à la demande, je le comprends, et j'ai eu à décider un nombre incalculable de fois. Moi, je parle de la baisse de subvention par rapport à la subvention de l'année dernière. Il y a deux écarts différents. Il y a l'écart entre ce qui a été fait, et il me semble quand même que pendant une année, on a déjà eu ce débat au mois de novembre, je ne sais plus, je n'ai plus la date du Conseil municipal, lorsqu'il y a eu une demande qui n'a pas été satisfaite, et il y a eu en plus un retard de paiement. Moi, je parle de l'écart entre la subvention de l'an passé et la subvention de cette année. Je voudrais d'ailleurs faire une toute petite remarque. L'année dernière, me semble-t-il, nous avions demandé à ce que dans les tableaux, la subvention de l'année précédente soit portée, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de se reporter de documents différents. Et alors maintenant, avec l'informatique et la dématérialisation, soit il faut tout imprimer chez soi, donc on transfère des dépenses sur le particulier, et sinon on ne peut pas faire le travail. Et puis qu'on garde à peu près les mêmes modes de présentation d'une année sur l'autre, est-ce que cette demande pourrait être prise en compte pour l'année prochaine ? C'est une petite demande de méthode, mais ce à quoi je faisais référence, c'est bien une baisse de subvention, qui est de l'ordre, si je sais calculer, à peu près de 40 000 euros, c'est-à-dire 10 % de la subvention, qui est une réserve, alors que l'institution, dans des conditions difficiles, se débat, est en train d'essayer de montrer sa capacité à redémarrer. Je vous l'avais dit à la fin de l'année 2015, je vous le redis aujourd'hui, vous ne donnez pas des signes, non seulement vous ne donnez pas des signes d'encouragement, mais vous compliquez le travail, à des équipes qui se défoncent pour faire marcher l'institution dont ils ont la charge. M. Ruffier, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire. Nos services, je ne parle même pas des élus, je parle de nos collaborateurs dans les services, que vous connaissez, puisqu'ils ne sont pas là depuis hier matin, travaillent en lien étroit avec la nouvelle équipe de la MJC pour qu'un minimum de formalisme soit respecté et que les dossiers soient présentés, que les justifications de dépense soient faites comme ils doivent être faits, etc. Il y a encore eu une réunion avec la MJC il y a dix jours. Le dossier de cette année, à la minute où je parle, n'est toujours pas complet. Donc, nous accompagnons la nouvelle équipe. Je l'ai déjà dit, le président a beaucoup de bonne volonté. Tous dans l'équipe n'ont pas une habitude à la gestion et à la gestion publique. Il y a une somme qui a été mise en réserve en fonction du montage des dossiers qui sont encore en cours. Mais vraiment, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'associations Jean-Méry qui aujourd'hui font l'objet du temps d'heure que ce que l'on consacre à la ville de Chambéry, à la MJC, parce que je le redis, je considère, nous considérons que c'est une institution importante de la ville. Et je l'ai déjà dit, les bonnes volontés qui peuvent les aider sont les bienvenues. Madame Laclay. Compte tenu de leur avancée, on a eu le document assez tardivement dont acte, ce n'est pas dramatique, mais il y a quand même des questions qui se posent. On a vu disparaître, il y a peut-être une raison, ou j'ai mal lu, mais l'association Odyssée 1 4S qui ne figure plus ni au sport, ni nulle part, nous, je crois, pouvoir dire aussi, alors sauf si elle a changé, et que c'est pour ça que je n'ai pas vu, vie libre qui a disparu, je pense que c'est quand même des gens qui font un travail important. Peut-être que la subvention est remplacée par une mise à disposition de salles, ou je ne sais pas, puisque je sais qu'ils avaient aussi ces demandes sur les communes de l'agglomération, mais s'il vous plaît, nous répondons. Je ne demande pas de réponse maintenant parce que ce n'est pas l'objet. Je voudrais juste peut-être plaider pour, dans une décision modificative, un collectif, comme vous avez dit, M. le maire, les animateurs sportifs, le montant a diminué puisqu'il y a une association qui bénéficiait d'un animateur sportif qui, pour des raisons diverses que je n'ai pas à commenter, n'a pas sollicité de nouvelles demandes pour cette année. Donc, du coup, il y avait un montant pour un animateur sportif supplémentaire qui aurait pu être attribué à une association. Vous faites le choix de diminuer le montant des animateurs sportifs. Voilà, nous vous exprimons notre regret, notre souhait que vous puissiez regarder si dans un collectif budgétaire, parce qu'on n'est pas sur une très grosse somme, on doit être sur une somme de l'ordre de 10 000 euros, plutôt que de diminuer cette ligne budgétaire avec une politique qui, je crois, a fait ses preuves, que vous avez souvent souligné quand vous étiez dans l'opposition, puisse aujourd'hui ne pas voir son montant diminué, mais plutôt une association bénéficiée d'un animateur sportif supplémentaire. Je vais m'exprimer sous le contrôle de l'adjoint au sport Bernard Léger, l'enveloppe globale du sport n'a pas diminué. Elle est même en augmentation parce que nous avons tenu compte des évolutions catégorielles, des résultats obtenus par un certain nombre de clubs pour les redoter conformément à ce qu'étaient leurs résultats. Alors, la ligne des animateurs sportifs, elle rentre dans un tout, elle est dans la ligne sport en général. C'est vrai que ce qui est en moins là est ailleurs sur le sport. Mais ça n'a pas été enlevé au sport. Pas d'autres questions ? Aloïs Chasseau. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais je voudrais être sûr d'avoir bien entendu dans les propos de M. Ruffier, vous avez choisi de revenir sur ma prise de parole sur l'indemnité des élus. Je voudrais bien sûr d'avoir bien compris, vous avez dit que le budget primitif du coup n'était pas sincère. Vous avez dit qu'il était sous-évalué. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Donc, voilà. Très bien. Monsieur, je vous propose de passer au vote sur le... Monsieur Dupassieux. Non, M. Chasseau, l'eau, le numérique. Alors, il se trouve qu'un ancien collègue nous regarde et me dit voilà la chose suivante. Pour les indemnités des élus en 2013, le chiffre du CA a compris les charges sociales fortement augmentées en cours d'année par le fait que la loi a changé et a obligé les élus cette année-là à cotiser, effectivement, à augmenter les cotisations sociales. Voilà la réponse, M. Chasseau. Si ça a augmenté, c'est pour payer des charges sociales, ce n'est pas pour mettre dans la poche des élus. On arrête là. Monsieur Dupassieux, on a eu la même discussion en 2015. Je vous ai refait les chiffres depuis 2009. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais depuis... Je vous l'ai dit, reprenez la vidéo de l'année dernière. Vous les avez, les chiffres. Vous les avez... Eh bien, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun a compris qu'il s'agit de la ligne budgétaire. On en reste là. Je soumets au vote les subventions aux associations. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Ceux qui sont contre ? 10. Le rapport est donc adopté.